On se trouve à la maison éclusière de la Benâtre, au bord de la Mayenne, à Aurignée. L'écluse de la Benâtre, c'est un cadre au calme, dans la verdure. Le restaurant se trouve dans la maison éclusière. Je suis ouvert ici de début mai à fin septembre. J'ai Julien qui s'occupe pleinement de l'écluse le matin. Moi, ça me permet de préparer le repas du midi en cuisine, de faire ce qu'on appelle la mise en place. Le midi, je propose un menu unique, entrée, plat, dessert, qui change tous les jours. Et ça me permet d'avoir une cuisine fraîche de saison et énormément avec des produits locaux. L'écluse est fermée de midi et demi à 14h. Ça nous permet d'assurer tous les deux le service. Alors l'écluse est entièrement manuelle. Les portes sont séparées, donc à chaque fois, il y a deux grosses manivelles pour ouvrir ou fermer chaque porte. Au milieu de chaque porte, il y a ce qu'on appelle une ventelle, qui sont en fait des trappes qui permettent de laisser passer ou de bloquer l'eau et qui nous permettent d'ajuster les niveaux pour la mettre soit en niveau amont ou alors en niveau aval. On a beaucoup de bateaux de location, des gens qui sont en balade pour la semaine, pour le week-end, voire plus, qui soit remontent la Mayenne ou la descendent, qui visitent la vallée. En Mayenne, on a encore des éclusiers sur nos écluses vu qu'elles ne sont pas automatisées. C'est vrai que c'est assez rare. Moi, je ne pensais pas un jour faire ce métier et je me retrouve à faire ce métier avec grand plaisir. Ça permet d'être au contact de la rivière et c'est très agréable. Je m'appelle Thomas Crépeau, je suis cuisinier-éclusier en Pays de la Loire.